Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est mon haul du mois de janvier, le tout premier haul de l'année 2016 Je pense que ça va être long, je vais essayer d'être le plus concise et le plus rapide possible Je commence avec la catégorie vêtements et je commence avec une jupe, alors c'est pas une jupe que j'ai acheté, c'est une jupe qu'on m'a donné Donc c'est une jupe, je ne sais pas si c'est du cuir ou du simili cuir, on va dire cuir pour aller plus vite Une jupe en cuir tube qui est, je ne sais même pas de quelle marque en fait, le dos de Paris j'ai l'impression, c'est marqué sur le bouton Donc dos de Paris si jamais vous connaissez la marque et vous avez, vous retrouvez en fait des poches devant J'arrive à l'enfiler, j'arrive à la fermer mais sauf que je suis complètement engoncée dedans J'ai un peu de bide, j'ai un peu de bourrelet, j'ai un peu de poignée d'amour, voilà c'est comme ça, je ne suis pas fine du bide quoi Ça me compresse tellement le ventre que ça me fait ressortir, vous savez ça fait ressortir les bourrelets d'en haut Et ça fait recréer des bourrelets d'en bas, en fait voilà ça compresse et du coup vous pffiez la graisse du dessus qui s'en va Et vout qu'il y a la graisse du dessous qui s'en va aussi, donc ça fait une espèce d'entonnoir dégueulasse Donc je la garde de côté, vous savez ça va être ma jupe objectif en me disant bon Charlène faut que tu perdes ta graisse du bide Je suis allée à Zara pendant les salles Je me suis pris deux pantalons Chacun coûtait 29,99€ au lieu de 49,95€ donc une belle 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 économie Donc je me suis pris tout d'abord ce jean, il y a encore humide parce qu'il était sur le temps car il n'a pas fini de sécher le machin Tous les vêtements que je vais vous présenter ont été minimum portés et lavés une fois C'est en taille 36 et c'est un jean assez classique, en fait il est juste un petit peu d'estroy donc au niveau du bleu J'essaierai de vous faire des plans où je les porte, ça risque de rallonger la vidéo de quelques secondes voire quelques minutes Mais c'est toujours plus parlant Le côté d'estroy est plutôt léger parce qu'en fait vous voyez ça fait un effet d'estroy mais c'est pas pour autant que c'est un trou Il y a des légers petits trous là, c'est un vrai trou mais je veux dire c'est très portable au quotidien en fait C'est vraiment pas un gros trou méga voyant, c'est vraiment le petit destroy tout à fait classique Il est très slim C'est un très deuxième pantalon, c'est un type de pantalon que j'avais pas du tout Je me suis dit faut que j'essaie de sortir un petit peu de ma zone de confort et de prendre quelque chose que j'ai pas habituellement Encore une fois c'est de la gamme premium denim collection que j'ai pris en taille 36 C'est un slim khaki, je n'ai absolument pas de pantalon khaki, je n'ai pas de pantalon khaki La matière est assez douce et on retrouve en fait des fermetures éclaires Donc il y en a ici, il y en a un peu plus bas Et au niveau de la jambe on a des petits aspects comme ça et puis ça se resserre en bas avec une fermeture éclair Il est slim, assez près du corps et je trouve très originel, ça va très bien pour la saison Musique Je me suis fait une commande sur le site de Rad parce que j'ai voulu profiter des soldes pour me prendre un sweat de la collection qui a fait Marie de la chaîne Angel et Fenix Donc il était à 19,90€ au lieu de 34,90€ Donc vous voyez c'était une belle économie Alors j'ai eu une petite mésaventure avec ce sweat, j'avais commandé le gris avec la phrase That's a Roll et le petit khaki dessus Et en XS, il faut toujours prendre la taille en dessous de sa taille habituelle sur Rad pour les suites On voit pas du tout la phrase et en fait le flocage est complètement... Le flocage c'est le fait de venir coller le motif en fait, c'est ça le flocage Le flocage est absolument dégueulasse puisqu'on peut voir qu'il y a un grand rectangle gris plus foncé et on sent en fait au niveau de la matière Le gris clair, putain si je fais ça toute la vidéo je suis mal Le gris clair c'est vraiment de la matière sweat et à partir du moment où je passe la main sur le gris foncé je sens vraiment que c'est du flocage En fait ça fait un peu collant plastique J'ai pris le sweat en photo, j'ai envoyé un mail au service client de Rad Dès le mail, enfin ils m'ont répondu dès le lendemain, genre envoyé le soir, dès le lendemain matin ils avaient répondu En me disant votre commande, vous allez recevoir bientôt votre commande, nous avons réexpédié, enfin dans la foulée Ils ont même pas cherché à savoir midi à 14h, ils m'ont réexpédié un sweat illico presto On voit pas du tout le flocage, le grand rectangle gris plus foncé et la phrase se voit très très bien Je ne sais pas du tout ce que je vais faire du deuxième Franchement du coup maintenant je me retrouve avec un sweat en trop sur les bras Je le trouve vraiment trop mignon parce qu'il est gris, vraiment un sweat rat c'est vraiment un esprit très street en fait Je trouve ça trop mignon et ça passe très bien, moi j'aime bien le porter avec un petit col de chemise qui dépasse Je trouve que ça rend encore mieux J'allais chez H&M et j'ai même commandé sur le site J'ai eu une carte cadeau d'une valeur de 70€ en fait à utiliser chez H&M donc forcément parmi les fringues que j'ai acheté Certains faisaient partie de la carte cadeau Je vais commencer juste par les deux petits articles que j'ai commandé sur internet C'était pas du tout prévu que je fasse une commande sur H&M après avoir été deux fois dans le magasin J'ai vu ce bas de maillot de bain Alors vous allez me dire pourquoi la meuf elle achète un bas de maillot de bain au mois de janvier Et en plus elle n'achète que le bas L'été dernier à H&M j'avais acheté trois maillots de bain parce qu'ils étaient en pur solde et tout Dont un où j'avais pris le soutien-gorge mais il n'y avait plus le bas Et j'avais pris un bas à peu près pour être assortie Je trouve le bas et je me suis dit pourvu qu'il reste du 36 Et oui il restait du 36 J'avais pris à l'époque ce haut de maillot de bain là Et bah voilà du coup comme vous pouvez voir j'ai trouvé le bas Donc j'étais super contente Je me suis dit putain six mois plus tard je trouve le bas La meuf elle achète ses maillots de bain six mois d'intervalle C'est pas grave donc il est trop mignon sur un fond rose fuchsia Avec un effet tropical des fleurs, des bananes, des animaux etc Donc le bas de maillot de bain il coûtait 5,99€ au lieu de 9,99€ Et par la même occasion je me suis trouvé ce bonnet Que je trouvais trop beau Ca faisait des lustres que je cherchais un bonnet Vous savez les bonnets méga loose là qui tombent derrière Et quand je suis tombée sur celui-ci sur le site je le trouvais trop joli Il est crème avec un motif floral mais vraiment un motif très ancien Ca fait un peu tapisserie d'une grand-mère Ca fait un peu péjoratif de dire ça comme ça Et au niveau du prix il coûtait 4,99€ au lieu de 9,99€ On va passer aux achats que j'ai fait en boutique Je me suis acheté un gros pull que je surkiffe Donc j'ai une véritable maladie avec le vieux rose, rose poudré etc Donc évidemment quand j'ai vu ce pull je suis tombée en admiration devant Il est assez simple mais en fait il est assez large C'est de la grosse maille Je le trouve trop beau vraiment Il est un peu long de ça qui cache moitié les fesses Très loose, très ample Et je trouve que cet effet là est vraiment super beau Et au niveau du prix Je l'ai payé 19,99€ Il était pas en solde celui-là Oui moi quand je fais les soldes Je ne trouve pas toujours que des produits en solde Je suis pris un petit duo de t-shirts en fait chez H&M Vous avez des fois des t-shirts qui sont deux sur le même centre en fait Donc c'est deux ensemble Et c'est de la gamme en fait Label Love Machin Organic Coton En fait je pense que c'est d'espèce de coton recyclé Ou quelque chose comme ça Enfin c'est une gamme un petit peu à part Donc je l'ai prise également en taille S Je ne sais plus si je vous ai dit la taille pour mon... Si bah si je vous ai dit c'est S Le pull Les deux t-shirts étaient à 9,99€ les deux Donc c'est de l'occasion de prendre des basiques En fait voilà un petit t-shirt Petit t-shirt rose pâle Vraiment tout simple tout simple Et puis exactement le même Il n'est pas gris Il n'est pas noir je veux dire Il est vraiment gris Très 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 foncé Gris ardoise Entre assis Je me suis pris un autre petit top rose poudré Un vieux rose Je l'ai payé 5€ le 9,90€ Et je le trouvais vraiment très très mignon C'était le fait qu'il soit en solde Et puis la couleur qui m'a attirée C'est vraiment très mignon C'est vrai que 5€ c'est rien du tout Je l'ai pris en taille S Il est assez simple en fait au niveau de la forme Et c'est tout le haut qui est complètement dentelé Un pantalon rose poudré Que je n'ai pas encore porté C'est le seul article que je n'ai ni porté ni lavé Parce que je trouve qu'au vu de la couleur Enfin ouais au vu de la couleur Il fait trop printemps en fait En hiver, en janvier, février Quand il fait gris, pas beau Je ne me vois pas porter un petit pantalon tout frais Rose poudré Ça fait trop printemps en fait Donc je ne me vois pas le porter maintenant Donc je vais le garder pour le printemps Et c'est un pantalon que j'ai déjà pris en bleu marine J'ai exactement le même en bleu marine Et c'est un pantalon que j'avais beaucoup aimé Donc c'est vrai que quand je l'ai vu soldé Je me suis dit bah voilà la forme elle me plaît Un peu droite, presque carotte en fait Voilà ça fait un pantalon assez classe Avec des poches à l'avant Je l'ai pris en taille 36 Et il m'a coûté 15€ au lieu de 24,99€ Je suis repris un autre pull incorrigible la meuf incorrigible Mais c'est quand même un tout autre style que celui en grosse maille que je vous ai montré tout à l'heure Là on est dans un petit pull vraiment tout tout fin Tout léger Déjà il est à manche 3 quarts Et la matière est vraiment très très fine Même ça je pourrais le porter au printemps C'est vraiment très 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 léger Mais qui est très mignon J'ai pris en taille S Il m'a coûté aussi 19,99€ Il était pas en solde non plus celui-ci Et voilà il est assez près du corps Mais très très mignon On a un petit effet de couture en fait Comme vous pouvez voir Je me suis pris un autre top Mais qui n'est pas rose cette fois-ci J'ai fait un effort Il est comme ça Quand je l'ai vu J'ai vraiment complètement craqué Et quand je l'ai essayé Ça a été le coup de coeur encore plus Il était à 7€ au lieu de 19,90€ Donc vous voyez en fait Il est rayé blanc et bleu Donc ça fait esprit marinière Et la matière elle est spéciale en fait Je saurais pas vous dire c'est quoi la matière Mais ça fait pas une matière coton classique en fait Il est vraiment très très mignon Je l'ai pris en taille S Je me suis pris un autre petit top Qui cette fois-ci n'est pas rose Mais qui est blanc crème Blanc cassé Je pense que celui-ci Il faisait partie de ma carte cadeau Parce que sans carte cadeau Je suis pas sûre que je l'aurais acheté Parce que c'est un petit top Qui coûte 24,99€ Et personnellement Je trouve que ça fait cher pour un top Il est un petit peu dans le même esprit Que le rose d'avant Mais je dirais qu'il est un peu plus chic Il fait plus travailler En fait il est vraiment magnifique La matière est assez épaisse A cet endroit là Et donc tout l'avant est brodé Vraiment il est super joli Et là on a vraiment On a vraiment de la dentelle Qui part au niveau de la pointe Qui fait assez décolleté Toutes les manches Le dos Et on a une espèce de goutte en fait Qui dans le dos comme ça Qui est fermé Alors le truc ici est super chiant à mettre Vous vous en doutez Donc j'ai pris en taille S également Il y a un autre t-shirt Où là c'est vraiment la couleur En fait qui m'a fait craquer J'aimais bien la forme aussi C'est un petit t-shirt assez simple Les manches ne sont pas trois quarts Mais elles sont pas courtes courtes non plus en fait Et la couleur c'est un espèce de mélange Entre du saumon et du brique Et j'aimais bien la matière Comment il était fluide et tout Enfin il est super agréable à porter Il est assez simple Mais j'aimais beaucoup Il était en taille S Et il était à 5 euros Au lieu de 9,99 euros Donc plutôt bien soldé La dernière chose que j'ai pris à H&M C'est une robe que j'avais eu un réel coup de coeur La première fois que j'avais été à H&M Elle est comme ça Je la trouve superbe Des robes j'en ai pas 50 millions Et encore moins de ce style là C'est vraiment une robe d'hiver en fait Elle est assez épaisse Elle est juste magnifique Elle remonte vraiment assez haut C'est pas un col roulé Mais le col monte assez haut Elle est très près du corps Et elle part en fait Dans une espèce de jute patineuse Les manches sont trois quarts Et elle est Elle est vert Un peu vert canard Vert bouteille Et noir J'ai un gros coup de coeur Donc j'ai pris en S aussi Elle est assez moulante Elle était à 20 euros Au lieu de 29,99 euros Donc encore une fois C'était plutôt bien soldé Musique 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 Les chaussures maintenant Et on reste chez H&M Puisque je me suis trouvé une petite paire là-bas Je cherchais vraiment des talons Que je puisse mettre au quotidien Qui m'élèvent un petit peu Qui m'affinent un peu la silhouette Qui m'agrandissent Sans pour autant être inconfortable Elles m'ont coûté 29,99 euros Donc je trouve ça vraiment pas si cher que ça Elles sont vraiment très très simples Elles ont un aspect d'un noir Il y a une petite fermeture éclair sur le côté Avec deux espèces de petits fils Et puis le talon Je sais pas combien de centimètres il fait Mais c'est pas très grand On est méga confortable On peut marcher toute la journée avec ça sans problème Ça ça peut être porté avec une robe Un short, une jupe, un jean Ça peut être porté avec tout Et ensuite je suis allée chez Moab Je cherchais des bottes fourrées imitation Hug 10,39 euros Au lieu de 25,99 euros Elles étaient en plein de couleurs chez Moab Vous en avez plein 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 Si vous cherchez des bottes fourrées Il y en a en bleu maride, en beige, en noir En brun, en pruve Il y en a en toutes les couleurs Et je voulais des camel comme ça Vraiment très très simple Pareil il y en existe des plutôt basses Des très très hautes Je voulais vraiment la taille intermédiaire Elles sont parfaites en fait C'est clairement ce que je voulais On retrouve des petits liserés comme ça Avec un peu de fourrure A l'intérieur c'est tellement doux Et tellement chaud Il y a un espèce de petit bouton Ça fait hiver On a les pieds bien au chaud là dedans Et je sais pas pourquoi je fais ça C'est trop bien ce truc C'est pas beau Mais qu'est-ce qu'on est bien dedans Je comprends que tout le monde Vait acheter ça Parce que c'est trop confort Ensuite pour continuer avec Moab Je me suis pris en même temps Une petite paire de boucles d'oreilles Donc c'est les boucles d'oreilles Que je porte Je les ai trouvées Vraiment super jolies Et super originales Surtout déjà en plus Elles étaient à 1,99€ Au lieu de 3,99€ Donc une belle petite réduction Vous voyez comment elles sont faites Je vais les enlever Pour que vous puissiez voir Après ce que ça donne Vous avez une petite barre Qui se retrouve en fait Donc au niveau de devant Du trou de l'oreille Et vous avez une petite barre Un petit peu Un petit peu arquée Qui se retrouve vraiment Juste en dessous de votre oreille Et ce qui est pratique C'est que vous pouvez Complètement régler La boucle d'oreille En fonction de votre oreille Et vous venez mettre La petite pique Dans le trou Qui correspond à votre oreille Donc vous avez juste A venir mettre La petite pique devant Et vous réglez en fait A la hauteur que vous voulez Par rapport à vos oreilles Et donc moi je trouve Que ça rend super bien Ça fait chic En fait ça fait vraiment Des petites boucles d'oreilles Très discrètes Et puis donc dorées Avant je détestais le doré Et puis bah je sais pas Plus ça va plus j'aime Ensuite quand je suis allée à H&M J'en ai profité Pour prendre quelques petits bijoux Je me suis pris Ces petites boucles d'oreilles là Je trouvais vraiment L'assortiment trop mignon Donc il y en a 4 paires Et ça coûtait 4,99€ Donc vous voyez C'était pas cher du tout Petit nœud L'encre marine que j'adore Le petit cœur Et les petites roses Pareil Ça c'est vraiment Le genre de petites boucles d'oreilles Que vous pouvez porter En toute simplicité Et quand je suis allée à Action Je me suis également pris D'autres boucles d'oreilles Au niveau du prix 89 centimes Et donc là pour 89 centimes Vous avez 3 paires Donc vous savez C'est vraiment les boucles d'oreilles Célèbres avec La grosse boule derrière La petite boule devant Et cette fois-ci Elles ont un effet Nacré Blanche Un peu gris Entre acides foncés Et puis gris argenté Il y en avait plein 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 Même ma mère Elle s'en est pris Il y en avait plein De plein de couleurs différentes De plein de finis différents Dernier bijou Je me suis pris A H&M Enfin j'ai fait un saut Entre Action H&M H&M Et je reviens à Action A H&M C'est ce collier Que j'ai autour du cou Je l'ai pris Alors il coûtait 7 euros Au lieu de 17,99 euros Il est très long Ça va pas forcément Avec le pull Que j'ai mis aujourd'hui Mais c'était vraiment Pour vous le présenter En fait Il y a un espèce De gros cordon doré Et ça termine Avec un motif Comme ça Donc vous voyez On a un effet doré Et puis un effet Un peu marbre Etc Donc vraiment Je trouve que Le bijou est très beau Et puis ça termine Avec un espèce De pompon doré Voilà Plus ça va Plus j'aime le doré Le seul truc Qui est un peu chiant Comme vous entendez C'est que voilà On fait un moindre geste Et ça fait du bruit Catégorie maquillage maintenant Et c'est là que ça se gâte Parce que j'ai réellement J'ai le hoquet J'ai laqué mon slip Avec le maquillage J'ai fait une animation A nocibé Cliente voulait Un produit Chanel Donc forcément Hop je tire Les tiroirs Chanel Je fouille Et là Je tombe sur un produit Qui datait de Noël 2014 Voilà J'ai bugué Et je me suis dit Oh C'est un signe Il m'a attendu Tout ce temps C'est la poudre Illuminatrice Camélia de plume Pour celles qui se souviennent De la collection de Noël De l'année dernière J'ai pu avoir Une réduction de 20% J'avais une réduction de 20% En fait que je pouvais utiliser Chez Nocibé Donc autant vous dire Que j'en ai profité Et je l'ai eu à 46,80€ Au lieu de 58,50€ Donc c'est très 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 luxueux Très joli C'est présenté dans un petit coussin En velours Voilà c'est dans les moindres détails On est dans du luxe On a même un petit Un petit pinceau Un petit peu biseauté Qui ma foi est pas mal Mais je trouve qu'il ne Je trouve qu'il ne prend pas Assez de matière en fait Pour vous faire une idée C'est évidemment C'est bien évidemment La lighter que j'ai mis aujourd'hui Mais vous voyez Comment il reflète la lumière De dingue Vraiment Il est juste C'est un petit bijou A l'intérieur On a un miroir Et on a un petit machin Bidou chouette Qui vient protéger En fait le produit Une gravure absolument magnifique J'espère que vous verrez bien Les reliefs du produit Ce qui me chadrite Quand je l'utilise C'est de me dire Qu'un jour Je ne verrai plus ce motif Parce qu'évidemment Au bout d'un moment Il va finir par s'estomper Mais vous voyez C'est un highlighter Absolument unique J'avais jamais vu D'highlighter comme ça Il est champagne Argenté Avec une toute petite pointe De doré En fait quand on le voit Comme ça Mais il fait vraiment argenté Bon évidemment Une pigmentation de folie Et il est magnifique Je suis allée A Sephora Et je suis tombée Sur ce produit Alors c'est un highlighter De chez Guerlain Mais il était soldé Et attention La solde de malade A la base Il était à 64 euros Je l'ai eu à 32 J'appelle ça un highlighter Mais ils appellent ça Poudre bronzante sublimatrice Je suis désolée Mais elle fait plus lumineuse Qu'autre chose Mais c'est vrai Que c'est un peu bronzant quand même Vous avez le poudrier tout blanc Avec marqué Terracotta Guerlain En doré Et à l'intérieur Alors on a Je me vois en gigantesque On a Le miroir absolument immense Attention les yeux Voilà Je l'ai fait ça highlighter Parce que c'est vrai Que ça fait poudre bronzante Mais elle est tellement lumineuse Que tu ne sais pas Dans quelle catégorie la ranger Au niveau déjà du motif De la poudre Je ne sais pas C'est beau C'est comme s'il y avait un trio C'est comme s'il y avait du bronzer Du blush Et de l'highlighter en même temps Et du coup Evidemment Vous pouvez difficilement trier A part le doré du milieu Mais ça fait bizarre Un highlighter très doré de jaune Comme ça Ça fait une petite teinte Un petit peu C'est vraiment un très bon mélange des trois Ça fait un petit peu Un petit peu rosé Un petit peu doré Un petit peu chocolat en même temps Et ça fait un superbe effet Vous venez mettre ça vraiment Très vite fait sur votre visage Un petit peu sur le décolleté Pour apporter un petit effet allé Mais tout en douceur En fait c'est vraiment très très léger C'est pas du tout le C'est pas du tout le bronzer Qui va être à la limite du contouring Vraiment C'est vraiment pour réchauffer le teint Donc je pense que cette poudre Je vais vraiment la réserver pour l'été Parce qu'elle a vraiment des sous-tons Très orangés Qui personne ne me dérange pas Ça sent bien évidemment L'odeur mythique De la terracotta de chez Guerlain Donc ça sent trop trop bon Ensuite Je me suis pris un autre highlighter Et après J'en finis avec les highlighters de marque Je sais pas ce que j'ai eu ce mois-ci J'ai vraiment craqué mon slip D'ailleurs je vous l'ai montré Sur Instagram Et sur Snapchat Parce que ça y est Maintenant j'ai Snapchat Si vous voulez venir m'y rejoindre Mon pseudo C'est le chat beauté Donc exactement comme le nom de ma chaîne C'est le nouvel highlighter de chez Dior Vraiment Quand je fais mon haul Que je me rends compte Putain je me suis pris un highlighter Chanel Une poudre Guerlain Et un truc Dior Et vous allez vous dire Ça y est elle est devenue complètement bourgeoise La machine Non non C'est surtout que j'avais des promotions Donc c'est pour ça que j'en ai profité Qui est en édition limitée Et il existe deux teintes Je suis restée je ne sais combien de temps Devant à me dire Je prends celle-là Je prends celle-là Et au final j'ai pris la teinte Glowing Pink C'est le Dior Skin Nude Hair Glowing Gardens Donc poudre illuminatrice Magnifique 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 Et le petit Kabuki C'est un packaging aimanté Il y a un grand miroir Je me suis dit que des dorés J'en avais Enfin j'ai plus souvent l'occasion De trouver des dorés Je trouve que des highlighters rosés C'est assez rare en fait Qu'on en voit Je trouve qu'on en voit pas souvent Je vais vous faire un petit swatch Très léger Parce que je compte vous faire Une revue sur mon blog Donc je ne voudrais pas saccager tout Voilà à quoi il ressemble Il est magnifique Tellement lumineux Tellement joli J'adore Comment c'est magnifique Il était à la base à 56€ Et je l'ai eu à 42€ Donc vous voyez que 14€ de réduction C'est quand même pas du tout négligeable Je vous montre C'est un petit produit Un petit blush Sephora Alors là quelle fois j'y suis allée J'en sais rien Mais c'était en fait pour mon anniversaire J'avais reçu un carton En disant C'est votre anniversaire machin Quand la prochaine fois Vous viendrez à J'allais dire à Yves Rocher A Sephora Vous aurez un petit cadeau Donc le cadeau C'est un petit blush Je trouve l'attention super mignonne En fait c'est pas du tout obligé Donc en plus c'est marqué Happy Birthday dessus Made in Sephora Donc au moins c'est mignon A chaque fois que je l'utiliserai Je me souviendrai Que c'est le petit blush Que j'ai eu à mon anniversaire C'est présent dans un petit écran Comme ça Mignon comme tout Et à l'intérieur C'est un double en plus Donc on a un petit miroir Et c'est un double blush On a un côté Qui est plus Pêche corail Et l'autre Qui est un rose Un peu plus froid Un peu plus rose bébé Le pêche corail C'est le blush Que j'ai mis aujourd'hui J'avais envie de vous montrer Ce qu'il rendait Donc je sais pas si vous le verrez bien Mais voilà C'est le blush Que j'ai appliqué aujourd'hui Au niveau de la pigmentation Ils sont très très bien Franchement c'est des bons produits Regardez moi ça Vous voyez C'est des belles couleurs Toujours en solde Je me suis acheté Le calendrier de l'Avent De chez Siate Alors vous allez me dire Le oui d'accord Charles Anne Les calendriers de l'Avent C'est légèrement décembre Mais je l'ai pas acheté Pour le côté J'ouvre une case par jour Je l'ai vraiment acheté Parce que je n'ai jamais testé Les vernis à angle Le Siate J'avais très très envie De les tester Mine de rien Ils sont plutôt chers Le calendrier était cher A la base Puisqu'il était à 39,95€ Pour ne pas dire 40€ Et moi je l'ai eu à 14,95€ Donc je me suis dit Bon c'est bon C'est l'occasion Je m'en fiche du côté Du côté calendrier de l'Avent Même s'il est très très joli En fait c'est le côté Bah voilà Pour 15€ Je vais avoir 24 ou 25 Verniers à angle De chez Siate Je pense pas que je vous ferai Une revue vidéo Mais je pense que je vous ferai Un article sur mon blog Sur les vernis à angle Le Siate Puisque j'en aurai quand même 24 que je pourrais tester Donc je pense que je vous ferai Une petite revue Avec les swatchs Les différents vernis Ensuite Je me suis pris quelque chose Qui n'était pas en solde Mais que j'ai quand même réussi A avoir en promotion Comme je fais à chaque fois Je me suis pris la palette De la dernière Enfin pas la dernière Mais la palette de chez Urban Decay La Naked Smoking Je vais être très bref Puisque évidemment Je vais vous faire une revue Avec des swatchs Et un tutoriel spécialisé Sur cette palette Donc je vous la montre Juste Voilà au niveau du packaging Elle est juste sublime Voilà comment se présentent Les teintes Voilà Elle est juste trop belle Donc comme d'habitude Il y a un grand miroir Un pinceau Douce fard A la base Elle est à 49,95€ Et moi du coup Je l'ai eu à 39,96€ Vous voyez Je n'achète quasiment jamais Mes trucs plein gros Je fais toujours en sorte D'avoir des réductions Je me suis pris Un deuxième petit kit de vernis J'avais envie de tester Les vernis à angle Formula X Qu'on entend partout Et je me suis pris Le petit kit en fait Qu'ils avaient sorti pour Noël Parce que je trouvais Que la présentation Elle était vraiment trop mignonne Et puis pareil C'était en solde A la base C'était à 24,95€ Et moi je l'ai eu à 17,47€ Je trouvais que c'était La bonne occasion Et ça se présente Comme un petit pot de peinture En fait j'adore La présentation Et apparemment Vous avez ce petit bidule là Qu'il faut venir appuyer Comme un pot de peinture Et il y a Tous les petits vernis à angle Formula X à l'intérieur Et encore une fois Il y en a 10 Donc ça va être l'occasion De tester cette marque là Pareil Je pense que je ne vous ferai pas Une vidéo Mais une revue sur mon blog Ensuite je me suis pris Un rouge à lèvres liquide De la marque Sephora J'en ai parlé Partout Sur Facebook Sur partout C'est les rouges à lèvres De la gamme Rouge velouté Sans transfert Donc cream lip satin Et cream lip state Pardon Et j'en ai parlé De cette teinte Tout le temps en disant Oh il est magnifique Il est magnifique Donc c'est le numéro 13 Le Marvelous Mauve Et c'est celui Que je porte sur les lèvres Qui est trop beau Donc je ne vais pas vous faire De swatch sur la main Parce que vous voyez D'accord c'est bon J'ai compris Je vais vous faire Un swatch sur la main Il est vraiment trop joli La texture est tellement agréable C'est un embout mousse Mais c'est tout doux Alors c'est méga opaque Là j'ai fait un passage Ça a une super bonne opacité Ça sèche en un temps record Limite un peu trop vite En fait j'étais en train De l'appliquer Merde c'est déjà fait C'est mat de chez mat C'est vraiment la couleur Tendance du moment En fait tout ce qui est mauve Comme ça Les couleurs un peu rose mauve C'est magnifique Il tient super bien Une fois qu'il est posé Il ne bouge plus Il devient mat En un temps record Il est vraiment sans transfert Vous voyez je passe mes doigts dessus Il n'y a rien du tout Par contre il n'était pas en promotion Celui-là Voilà ça doit être le seul produit Que je me suis pris Qui n'est pas du tout en promotion Et il coûte 10,95€ Et pour terminer Avec les achats maquillage De chez Sephora La dernière palette De chez Urban Decay Qu'ils ont fait en collaboration Avec Gondi Stéphanie Une merveille Bien évidemment Je ne vais pas m'attarder dessus Puisque bien évidemment Elle aura sa vidéo Revue, swatch et tutoriel Pour elle toute seule Le packaging est absolument superbe Elle est comme ça Elle est juste magnifique Toute dorée On est vraiment dans un esprit Très bling bling Qui correspond énormément A Gondi Stéphanie On a un miroir immense Et voilà les couleurs Donc c'est vraiment Une palette de neutre Et avec quelques couleurs Un petit peu plus flashy Donc vous pouvez vraiment Faire énormément de look avec ça Dedans on avait même Des petits échantillons C'est rouge à lèvres Il y a même une palette De blush qui est sortie Et des rouges à lèvres Qui sont sortis Mon dieu Mais tout est beau Je sens que je vais encore craquer Mais bon il faudrait Que j'essaie de me retenir Et à la base Elle était à 53,95€ Et je l'ai eu à 43,16€ Donc un petit peu plus de 10€ De réduction Ce qui n'est absolument pas négligeable Pour continuer dans les palettes Je me suis pris La palette Warm Light D'Elsa Makeup Qu'elle a fait Je vous ai fait une vidéo complète A ce propos Je vous ai fait La revue Les swatchs et le tutoriel Je vous mettrai la vidéo Dans la barre d'infos Si jamais vous l'avez loupée Que vous voulez aller la voir Donc elle est commercialisée Sur le site de Spongeac Je sais qu'elle est en rupture de stock En ce moment J'adore cette palette Elle est magnifique C'est avec cette palette Que je me suis maquillée aujourd'hui J'avais envie de vous la montrer En fait Il fallait bien que j'en choisisse une Et j'ai pris celle-ci Pour maquiller aujourd'hui Vous voyez On peut vraiment faire De très très beau maquillage Je vous la remontre Encore une fois très brièvement Puisque vous avez une vidéo complète A son sujet Donc je ne vais pas me répéter Donc c'est très 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 raisonnable Pour une palette Un grand miroir Et voilà comment elle se présente Il n'y a qu'un sart à paupières Un blush et un highlighter Elle est juste magnifique Super pigmentée Voilà Si vous voulez mon avis Qui est plus que positif Parce que j'adore cette palette N'hésitez pas à aller voir ma revue Puisqu'on en a dans les produits Elsa J'en ai profité Pendant les sols Pour tester ces rouges à lèvres Au lieu de 10,90€ le crayon Ils sont à 6,54€ Je me suis pris les 5 teintes De la première édition Pareil Décidément je dois vous en faire des revues Je ne vais pas vous les swatcher Ni vous les présenter plus que ça Puisque je pense que je vais vous faire une vidéo Spéciale revue Swatch La teinte nude Le bordeaux Le fuchsia fever Le peach me Et le stiletto red Je vais juste vous montrer Au niveau des packagings C'est noir avec écrit Elsa make up Matte lipstick En rose gold Et vraiment le packaging est très joli Je vais vraiment garder les boîtes Parce que c'est beau comme tout Ce qui est super pratique C'est qu'on a la petite case ici Avec la couleur pour la retrouver C'est top Le packaging est tout mat Comme ça noir Avec ici rose gold évidemment Et voilà Comment se présentent les rouges à lèvres Je veux absolument vous parler D'un groupe Facebook C'est un groupe de tombola De tombola sur des produits de beauté Mais ce ne sont que des produits de beauté Vraiment de bonne qualité Il y a du MAC Il y a des parfums Et des produits de luxe Etc Enfin c'est vraiment pas des produits à deux balles Et c'est une tombola Donc par exemple je sais pas Rouge à lèvres MAC Qui à la base coûte 19 euros Et bah il va y avoir Je ne sais pas Tant de billets à 3 euros C'est à dire qu'imaginons Je dis une connerie Mais imaginons il y a 10 participantes A 3 euros Chacune vous payez 3 euros Si vous avez envie de participer Donc via Paypal A celle qui organise la tombola Soit vous perdez Vous vous dites Bon bah j'ai perdu que 3 euros Et au final c'est pas méchant Si vous gagnez Vous gagnez un rouge à lèvres MAC Que vous avez payé 3 euros Et ça pour chaque produit Et j'étais ravie Parce que la tombola Devait être à 3 ou 4 euros Je vous mettrai le lien Je vous montrerai Je vous mettrai Le lien du groupe Facebook Dans la barre d'infos Si jamais vous voulez aller Vous y inscrire Et donc du coup Je ne sais plus si la tombola C'était 3 ou 4 euros Mais c'était à 3 ou 4 C'était l'un ou l'autre Et j'ai gagné Un crayon pour les lèvres Et un rouge à lèvres MAC Donc normalement On va dire que les deux ensemble Ça fait à peu près 35 balles Donc le crayon C'est le Night Moth Je ne sais pas trop Si ça se prononce exactement Comme ça Night Moth Donc le voilà Il est juste trop beau C'est pile les couleurs du moment Des prunes violets Extrêmement foncées Comme ça Je suis trop fan J'adore Donc bien sûr Il a un effet mat Puisque c'est un crayon Et il est juste magnifique C'est pile la couleur De l'automne-hiver Donc ça c'est le Night Moth Et pour le rouge à lèvres C'est le D4 Danger Qui est juste magnifique Je l'ai porté déjà J'ai hésité à porter Celui de Sephora Ou celui de chez MAC Mais je me suis dit Que j'aurais l'occasion Dans d'autres vidéos De le porter Donc vous voyez C'est les vrais C'est pas de la contrefaçon C'est pas du faux C'est vraiment du vrai Donc le D4 Danger Qui est un MAC Il est trop trop beau Il fait un peu plus clair Que ce qu'on voit au raisin Mais il est juste magnifique Il a une tenue de ouf Regardez moi ça C'est un Bordeaux Un Bordeaux prune foncée Il est magnifique Franchement je le trouve Très très beau C'est assez addictif Parce qu'il y a tellement De produits intéressants Avec un prix dérisoire Qu'on a envie de participer A plein 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 Ensuite dans la catégorie Cosmétiques Mais toujours chez Sephora Je me suis pris Ce petit Ce petit Enfin ce grand kit même Parce qu'il était en promotion En fait à la base Il était à 24,95€ Soldé à moins 50% A 12,48€ Et ce sont les fameux Et célèbres masques en tissu De chez Sephora Qu'on en entend parler Bien sûr de tous les bords J'avais très 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 envie De tester Et je ne savais pas Par lequel commencer Donc je me suis dit Quand j'ai vu le kit Qui en plus était en promotion Mais c'était l'occasion Quand même Il y a combien Il y a 7 masques Pour 12,48€ Donc vous voyez Que ça fait vraiment pas cher Dedans On a le Perle Le Lotus Le Rose Le Grenade Le Lingzi Le Ginseng Et le Thé Vert Ça pareil Je pense que je vous ferai Je ne sais pas Si je vous ferai une vidéo Crash test Crash test des masques en tissu De chez Sephora Un article Que l'un Que l'autre Les deux Si vous avez une préférence Dites-le moi dans les commentaires Peut-être que je vous ferai une vidéo Crash test en fait Sur les 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 masques Mais je ne sais pas encore Je ne sais pas comment Je vais me dépatouiller Mais vous aurez de toute façon Sur le blog Ou sur la chaîne Une revue Et je me suis pris Sinon Un autre Produit Chez Erom Il faut savoir que moi J'ai les ongles extrêmement cassants J'ai les ongles qui sont Tellement mous Que je peux les plier Ça ne me fait absolument pas mal Souvent quand je fais ça Les gens font Oh mais non ça J'ai pas mal Il peut vraiment être plié plié Et des ongles mous Ça ne tient pas le vernis Et ça se casse C'est à dire que Si je mets du vernis Pendant un mois Par exemple Non-stop Je l'enlève Je l'enlève Je l'enlève Je l'enlève Je l'enlève Ils vont pousser A partir du moment Où j'enlève mon vernis Si j'enlève mon vernis Ne serait-ce qu'un jour Où je laisse mes vernis à nu Mes ongles à nu Ils vont tous péter Les uns à la suite des autres Ils se dédoublent Ils sont fragiles Ils se cassent C'est une catastrophe Et j'en ai plus que marre Donc j'avais déjà entendu parler Des produits Enfin de la marque Erom En fait Pour renforcer les ongles Je vais vous faire une vidéo Peut-être un article également Mais je vais vous faire une vidéo J'ai plein de vidéos à vous faire Vous avez vu Je vais vous faire une vidéo Crash test en fait Sur le produit Erom Donc c'est renforcer les ongles mous Fin et dédoublé Donc exactement mon problème Des ongles longs et durs En 15 jours C'est le durcisseur fort Pour les ongles J'ai demandé en fait A la 22 Sephora Lequel il me fallait Elle m'a plutôt conseillé Celui-ci Je crois que j'ai eu en promotion Celui-là Je l'ai eu à 11,92€ Au lieu de 14,90€ Donc c'est toujours ça de prix J'ai trouvé à Leclerc Un gène douche Top J'en fais la collection C'est au parfum de la Tarte à teint Je ne le connaissais pas Et comme n'importe quel autre De la gamme Il sent super bon Je ne sais pas s'il peut se trouver Dans toutes les grandes surfaces Mais en tout cas Moi j'ai trouvé à Leclerc Pour celles que ça intéresse Par la même occasion A Leclerc Je me suis repris Un petit Babylips Ça c'est pareil J'en fais la collection Pareil Je ne l'avais jamais vu nulle part Celui-ci Ça doit être une nouvelle collection Qui a un peu passé à la trappe Parce que je n'en ai pas entendu parler du tout C'est le Melonmania Celui-là Au niveau de la couleur C'est super léger On ne voit rien en fait Ce n'est même pas la peine Que je vous montre C'est méga léger Il n'y a quasiment pas de coloration Ça sent très bon C'est très mignon Donc voilà Si vous cherchez les nouveaux Babylips Pareil Ils sont peut-être ailleurs Mais en tout cas Moi celui-ci Je l'ai trouvé à Leclerc Quand je suis allée chez Action Je suis tombée sur ceci Donc c'est de l'huile de noix de coco J'en ai très 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 souvent entendu parler Et notamment pour les cheveux Il paraît que ça a une action Enfin extraordinaire sur les cheveux En fait on se fait un bain d'huile Et puis après on vient faire son shampoing Il paraît que ça vient vraiment Extrêmement bien renourrir les cheveux Enfin à chaque fois que j'ai entendu Quelqu'un parler de l'huile de noix de coco J'en ai toujours entendu que du bien Et Action en fait je suis tombée sur un pot Si jamais vous en cherchez En tout cas il y en a Action Et ça coûte 1,99€ le gros pot D'après ce qui est marqué dessus En fait on peut s'en servir même pour cuisiner Pour des recettes etc Pareil Peut-être Je sais pas si je vous ferai une revue Sur l'huile de noix de coco Mais au moins un article Je vous ferai un article sur mon blog Allez me rejoindre sur mon blog Parce que vous voyez que je vous réserve pas mal de choses Et pour finir avec la catégorie cosmétique Alors il y a un peu de maquillage dedans Mais il fallait bien que je trouve une catégorie dans lequel mettre Je vais aller vite Parce qu'il y a beaucoup de choses Et je vais vous en faire aussi une revue J'ai une liste de vidéos à vous faire qui s'allongent Je me suis fait une commande sur vente privée Parce qu'il y avait une vente privée Normal De la marque Etam Et j'avais envie depuis pas mal de temps De tester en fait la gamme des cosmétiques En fait des Etam qu'ils ont sorti il y a pas Il y a quelque temps Et bah quand j'ai vu qu'il y avait une vente privée Je me suis dit c'est l'occasion Donc je vais juste rapidement vous passer en revue Ce que j'ai pris Parce qu'avec tous les produits Etam que j'ai Je vais vous faire une revue dédiée à Etam Donc comme ça moi ça sera réglé Je pourrais vraiment vous faire La revue complète En vous décrivant chaque produit Et en vous disant ce que j'en pense Parce que j'ai pas encore eu le temps de tous les tester Je me suis pris ce produit là Qui est de la poudre parfumée pour le bain De la gamme bulleuse dorloteuse Donc que j'ai payé 2 euros Un baume pour le corps Donc c'est le baume 4 étoiles pour le corps De la gamme bulleuse luxueuse Donc le baume il coûtait 4 euros Une petite crème pour les mains de la gamme bulleuse joyeuse Donc c'est la crème baume main parfumée Qui était à 1,50 euros Une crème de douche de la gamme bulleuse boudeuse A 3 euros Un gommage pour le corps de la gamme bulleuse joueuse Donc gommage doux pour le corps A 2 euros Une brume lactée pour le corps de la gamme bulleuse paresseuse A 2 euros Une autre poudre parfumée pour le bain Cette fois-ci c'est la bulleuse rêveuse A 2 euros aussi Et là on va rentrer du coup dans le maquillage Donc je me suis pris le pareil haut de teint Le duo bronzer effet bonne mine irisé Donc la gamme Push Up Your Beauty C'est la teinte 4 La foncée irisée Copacabana Je vous montre très très brièvement Le packaging est comme ceci Et voici la teinte Donc elle était à 5 euros Je me suis pris un petit kit avec 3 vernis à ongles Et ce que j'ai donné des teintes C'est la numéro 01 Coconing Coton Et c'était 4 euros les 3 vernis J'ai pris un petit kit pour les yeux Donc qui est à 5 euros Et à l'intérieur on a 3 produits On a un mascara Une ombre à paupières crème Et un pot de paillettes Donc pour 5 euros en plus c'est très joli Il y avait plusieurs gammes J'ai pris une laque à lèvres Donc oh la la Que c'est la teinte Berry Sexy La numéro 10 Et ça coûtait 2 euros Donc voilà à quoi ressemble la teinte Elle est vraiment magnifique J'ai pris un crayon contour des yeux Effet métal Longue tenue Donc celui-ci c'est le numéro 30 Le rose entre chats Qui coûtait 1 euro Oups il y a un petit produit que j'avais oublié C'est cet eyeliner là Donc c'est le fil en teinte 17 Sandy rose Et qui coûte 1 Enfin qui m'a coûté 1 euro Et pour terminer j'ai pris un rouge à lèvres Donc celui-ci c'est le rouge à lèvres ultra brillant En teinte numéro 19 C'est le violine libertine Et donc le voici Et le rouge à lèvres il était à 4 euros Et je pense que j'ai fait le tour J'avais même à l'intérieur une miniature de crème Yves Rocher Et puis des serviettes hygiéniques Catégorie bougie maintenant J'ai également fait les soldes de ce côté là Et j'ai été à la boutique Yankee Candle Dans les petites tartelettes J'avais encore jamais testé les tartelettes de chez Yankee Candle Donc je me suis dit que c'était l'occasion Et là elles étaient à 1,10€ Oui Le café est prêt J'arrive C'est pire Bah là ça tourne mais de toute façon ça sera coupé Ça je vais le garder hein Je me suis pris la berry truffle Qui est trifle au baie Sur Snapchat vous avez dit truffe Mais non c'était trifle en fait Trifle au près Très trot Putain Trifle au baie Qui est une Avec mon débouché ça va être pratique ça Bon je vais plutôt me souvenir de ce que le vendeur m'a dit C'est une odeur qui va être un petit peu Un peu fruitée acidulée en fait Des odeurs de baie Ensuite il y a la très célèbre Christmas cookie Donc cookie de Noël Ça doit être la senteur de Noël la plus célèbre Donc ça a vraiment une odeur de cookie Une odeur de gâteau Donc elle est comme ça Ensuite il y a la snowflake cookie Donc flocons sucrés Avec une très très jolie cire toute rose Où cette fois-ci C'est plus du gâteau spéculoos En fait au début Quand je l'ai senti Je la trouve un petit peu spéciale Et le vendeur m'a dit C'est normal Ce qu'on sent en fait C'est un petit peu Comme si on avait trempé du spéculoos Dans du café Ensuite j'ai pris la winter glow Donc c'est la lueur hivernale Qui va être très douce Et celle-ci Elle sent vraiment très très bon également Ensuite il y a la bundle up Donc au chaud dans la neige Donc c'est celle qui est toute verte Et en fait il m'a dit Que c'était par exemple Une, bon je lui dis le terme bougie Même si c'est une tartelette C'est une bougie Qui est très sympa à faire brûler Quand par exemple on vient de faire le ménage Parce que c'est une odeur très fraîche Et ça fait vraiment penser au ménage Et enfin la dernière que j'ai prise C'est la sugar apple Donc pomme givrée Et là encore une fois On a un petit côté sucré Mais avec le côté fruité de la pomme Et ensuite j'ai également profité des soldes C'était une courte solde en fait De courte solde sur le site de l'Aurore Je vous avais déjà présenté Les diamants parfumés Faits par la youtubeuse Sadanas Donc Sana qui avait créé ces diamants là A la base c'était 22,90€ la bougie Je me suis dit purée Je sais très bien que je ne vais pas réussir A choisir laquelle je veux Si je veux prendre les deux Ça fait 22,22,44€ Ça fait presque Enfin ça fait 45€ les deux bougies Je me suis dit purée Sans compter les frais de port Ça fait cher quoi Et en fait l'Aurore J'avais vu sur son compte Instagram Qu'ils appliquaient moins 20% Sur les bougies faites par Sadanas Donc ni une ni deux J'en ai profité pour me les prendre Je me suis dit C'est vraiment l'occasion ou jamais Donc je les ai eu pour chacune 19,08€ au lieu de 22,90€ C'est peut-être pas énorme comme promotion Vous me direz Mais ça fait toujours ça de prix Du coup les voici Donc je me suis pris les deux Je me suis dit tant qu'à faire Autant bénéficier de la promotion Je ne sais pas combien de fois Elles sont en promotion Donc il y a la Candie Addict Qui est celle sucrée Avec un packaging rose Qui fait énormément penser A la guimauve etc Qui est vraiment trop jolie Je vais garder les boîtes Parce que les boîtes Sont vraiment très très belles Et voici comment est la bougie Pareil quand elle sera vide Le petit pot sera vraiment Très très joli Avec la cire qui est toute rose Elle est vraiment trop jolie La Candie Addict est un délicieux parfum Sucré vanillé J'aime beaucoup entrer dans une pièce Et sentir cette bougie embaumée Tout l'espace Ça me procure instantanément Un sentiment de gaieté La Candie Addict me rappelle un peu Certains parfums d'enfance Dont je suis complètement addict Les plus fidèles savent que je ne peux pas Me passer de sucre Et ce sous toutes les formes With love sadness Donc ça c'est le petit mot Qu'elle a laissé Pour décrire cette bougie là Et la deuxième C'est la Classy Chic Qui cette fois-ci est dans un packaging Plus gris Plus sobre en fait Et voici la bougie à l'intérieur Donc on a exactement Le même type de packaging que l'autre Avec des rayures verticales Et la cire qui est toute grise Et là elle nous dit Je ne saurais pas décrire la Classy Chic Elle est à la fois douce et envoûtante Difficile à cerner Mais très simple à apprécier Un parfum que l'on pourrait même porter Je suis vraiment fière de cette bougie Qui me rappelle à quel point Mes explications sont floues Lorsque j'essaie de décrire un parfum que j'aime La Classy Chic est un vrai bijou d'intérieur Elle crée une certaine atmosphère unique en son genre Et toujours avec cette touche de vanille Que j'adore tant Moi j'avoue que je suis également Une très grande fan de vanille C'est une odeur que j'adore On en arrive maintenant à la dernière catégorie Ça y est c'est la dernière ligne droite Donc catégorie random Je me suis repris des petits Tsum Tsum Je vous avais déjà montré celui de Mickey Que je m'étais pris Ce que j'ai acheté en premier de ce mois-ci C'est Blanche Neige Donc voilà comment est Blanche Neige Elle est trop 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 mignonne Je l'ai pris à la grande récré A 5,90€ Et en fait je ne les achèterai plus à la grande récré Parce que je me suis repris il n'y a pas longtemps Alice au Pays des Merveilles Qui est trop mignonne également Voilà la petite Alice au Pays des Merveilles Et elle je l'ai pris à Toys R Us Et à Toys R Us elles sont à 4,99€ Donc à 9 centimes près C'est 1€ moins cher Donc quand on est allé à Toys R Us On a profité pour se prendre un jeu de société C'est vrai qu'avec Tony on aime bien faire des jeux de société le soir Et purée qu'est-ce que c'est cher Des fois on a vu jusqu'à 30 ou 40€ le jeu de société Donc c'était abusé On aime bien le Trivial Poursuite Du coup on s'est pris celui-ci Ça peut vous aider si jamais vous cherchez des jeux de société à pas trop cher Celui-ci c'est le Trivial Poursuite Party Donc c'est en version compacte Jouer plus vite en gagnant des triangles marqueurs à chaque bonne réponse Et c'est vraiment la version plus petite en fait Les questions sont toutes aussi difficiles, faciles Enfin il y a vraiment des questions qui sont très faciles D'autres qui le sont un peu moins Il a coûté genre 14-15€ Ensuite dans ma commande RAD Je me suis bien sûr pris en même temps que le suite Un de ces mugs Si vous ne le savez pas je suis une grande fan de mugs J'en fais limite la collection j'adore ça Et du coup quand j'ai commandé le suite de la collection de Joyphoenix Je ne pouvais que prendre en même temps un mug C'était quasiment obligé Donc il est tout blanc avec écrit J'ai choisi la version Enjoy Bien sûr j'ai pris avec l'écriture rose Il était soldé à 11,10€ Celui de 15,90€ 11,10€ ça fait un peu cher pour un mug Et d'ailleurs en parlant de mug Je m'en suis trouvé un autre à Action Alors là on n'est pas du tout du tout dans les mêmes prix Parce que celui-ci il coûtait 89 centimes Et il est tout aussi joli Je le trouve trop mignon Bien évidemment il est rose pâle Et il est trop beau en fait Vous voyez ça fait un petit peu On dirait un petit mug à l'ancienne en fait Il y a des espèces de petits traits comme ça Et on voit bien qu'il fait beaucoup Beaucoup moins moderne Que des mugs comme ça en fait Et la dernière chose donc c'est de l'alimentaire C'est des céréales Je me suis remise à manger le matin au petit déjeuner Parce que moi d'habitude je ne prends qu'un café et basta Et j'ai décidé de me réhabituer à manger Pour que ce soit un peu plus équilibré Un peu plus sain Et j'ai voulu essayer les céréales Donc c'est les Jordans Country Crisp Sans conservateur Selle ajoutée Colorant Céréales complètes Et 4 noix Amandes Noix du Brésil Noix de pécan Et noisettes Pépites croustillantes C'est trop bon C'est le deuxième paquet que j'achète Je bois ça le matin avec du lait d'amande Enfin je préfère le lait d'amande vanillé Mais le lait d'amande c'est très bien aussi Et franchement c'est super super bon Il y a vraiment des gros 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 morceaux C'est pas des petits machins Vous voyez un peu Il y a des gros trucs comme ça Et c'est super bon Franchement j'adore avec du lait Du lait de vache Enfin du lait animal Ou du lait végétal Peu importe Vous les mangez comme vous voulez Mais si vous ne connaissez pas ces céréales Je vous les conseille Parce que franchement Ils sont juste trop trop bons Je me régale C'est un plaisir de prendre mon petit déj le matin Alors d'habitude j'aimais pas manger le matin Donc voilà tout le monde Ce haul est enfin terminé Je pense que dans votre tête Vous devez vous dire Oh enfin J'espère que ça vous a plu Surtout n'hésitez pas à me donner Tous vos avis dans les commentaires Dites moi un petit peu Vous ce que vous avez acheté Pendant les soldes Si vous avez fait les soldes Les petits trésors que vous avez trouvés Etc Et puis voilà N'hésitez pas à liker la vidéo A vous abonner Et à me... A vous abonner A vous abonner Et à me rejoindre sur les réseaux sociaux Je poste assez régulièrement Que ce soit sur Facebook Twitter Instagram Et maintenant Snapchat Comme je vous ai dit N'hésitez pas à me rejoindre sur Snapchat Ça me ferait énormément plaisir Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très bientôt Pour la prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz